La Bible Louis II, introduction à la deuxième épître de Paul aux Corinthiens Paul avait écrit d'Éphèse sa première lettre aux Corinthiens. Impatient d'apprendre quelle impression elle aurait produite, il envoya à Corinthe son disciple Tite, qui devait examiner de près l'état de l'Église et en même temps y recueillir les dons de la charité destinés aux frères pauvres de la Judée. Bientôt, après le départ de Tite, Paul dut quitter Éphèse, peut-être ensuite de l'émeute de Démétrius en Acte XIX. Il vint à Troas, puis en Macédoine pour y attendre le retour de Tite, n'ayant point de relâche en son esprit. Enfin, il rencontra Tite en Macédoine et fut puissamment consolé et rassuré par les nouvelles que lui apporta ce dernier. Sa lettre avait fait une profonde impression de tristesse et de repentance dont Tite lui-même, très bien reçue par l'Église, s'était réjouie. Le pécheur scandaleux avait été exclu et ramené à la repentance, au point que Paul lui-même demandera sa réintégration dans la communion du troupeau. Toutefois, si une grande partie de l'Église avait été humiliée, les adversaires de Paul ne l'étaient point, mais continuaient à s'opposer à son influence en rabaissant son ministère. Il l'accusait de versatilité dans ses résolutions et de contradictions avec lui-même. Il le représentait comme plein de hardiesse dans ses lettres et de faiblesse lorsqu'il était présent. Même sa prédication manquait de droiture, de vérité et de clarté, et il mettait de la ruse dans son désintéressement affecté. Ainsi parlaient les spirituels et les docteurs judaïsants qui ne pouvaient tolérer la pureté de la doctrine annoncée par l'apôtre. Désireux de s'adresser encore à ses amis et à ses adversaires avant de se rendre personnellement à Corinthe, Paul, toujours en Macédoine, où il affermissait les jeunes églises, écrivit notre second épître aux Corinthiens et l'envoya par Tite et deux autres frères qu'il mentionne sans les nommer. Cette lettre fut écrite moins d'un an après la première, en l'an 57. Bientôt, après, il revint réellement à Corinthe où il resta l'espace de trois mois. Actes 20, versets 2 et 3 L'apôtre commence par saluer ses frères et rendre grâce à Dieu des consolations et des délivrances qu'il lui avait accordées après tant de chagrin et de danger. Chapitre 1, versets 1 à 11 Puis il explique pourquoi il n'est pas venu encore à Corinthe malgré l'intention qu'il en avait manifestée. Chapitre 1, verset 12 à 2, verset 4 Il conseille ensuite à l'Église de pardonner aux pécheurs scandaleux et de l'admettre de nouveau dans la communion de ses frères. Chapitre 2, verset 5 à 11 Abordant alors les accusations de ses adversaires il démontre la pureté de l'Évangile qu'il a prêché prouve combien est glorieux le ministère de la Nouvelle Alliance par opposition à celui de l'Ancienne et quelle fidélité il a mise au milieu des plus rudes souffrances dans l'exercice de ce ministère de la Réconciliation Chapitre 2, verset 12 jusqu'à 6, verset 13 Après cette effusion de cœurs pleine d'abandon et renfermant de profonds enseignements Paul adresse à ses frères une sérieuse exhortation à vivre d'une manière digne de ce glorieux Évangile qu'il leur a prêché. Il s'émeut de la tristesse qu'il leur a occasionnée par sa première lettre mais se réjouit des fruits de repentance et de salut dont cette tristesse a été suivie. Il rappelle ensuite longuement le devoir de contribuer au soulagement des chrétiens pauvres de la Judée en faveur desquels Tite devait recueillir à Corinthe les dons de la charité. Chapitres 8 et 9 Enfin, prenant une dernière fois à partie les faux docteurs qui corrompaient l'œuvre de Dieu à Corinthe l'apôtre, dans un langage plus sévère repousse leurs accusations mensongères. Chapitres 10, 1 à 18 Expose dans une émouvante apologie Toutefois, ajoute-t-il, il ne veut se glorifier que dans ses infirmités. Il est prêt à se dépenser pour ses frères. Chapitres 11 et 12 Paul termine sa lettre en laissant entrevoir l'emploi d'une sévérité tout apostolique mais il désire venir à Corinthe avec douceur et affection. C'est pourquoi il exhorte ses frères à un sérieux examen d'eux-mêmes, à la paix, à la charité et le vœu de son cœur pour eux est que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec eux tous. Chapitre 13 Ainsi, cet épitre se divise naturellement en trois parties. Première, après une introduction, l'apôtre expose avec effusion de cœur en revenant à diverses reprises sur sa première lettre son caractère et sa conduite apostolique. Chapitres 1 à 7 Deuxième partie, il traite le sujet de la collecte déjà recommandée. Chapitres 8 et 9 Troisième partie, revenant à son apostolat, il en fait une énergique apologie, non sans laisser percer parfois son indignation contre les adversaires en des termes sévères ou ironiques mais toujours emprunt d'une sainte vérité. Chapitres 10 à 13 Rien n'est plus instructif ni plus important pour la vie chrétienne, pour la direction des âmes et pour le gouvernement des églises que ces rapports de l'apôtre avec un troupeau nombreux travaillés par l'erreur et par l'esprit de partie dans des circonstances si difficiles. Paul développe ici des dons plus variés, plus de prudence, de sagesse, de renoncement, de charité que dans la simple exposition de l'Évangile. Dans aucun de ses écrits, il ne met plus complètement à nu son cœur passionné pour la vérité et pour le salut des âmes. Aussi sa parole, toujours ardente, coule-t-elle tantôt comme un ruisseau limpide, tantôt comme un torrent troublé par les débris qui l'entraînent, tantôt enfin comme un fleuve qui s'élargit en lacs profonds. Ces caractères ne laissent pas de rendre parfois très difficile l'interprétation de cette ardente effusion écrite dans des conditions toutes spéciales. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des Miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance, à votre égard, est ferme. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est Lui qui nous a délivrés, et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui, de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-mêmes aussi nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, et ce que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté ? Ou bien, mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non ? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amène par lui et prononcée par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a ouins, c'est Dieu, lequel nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Deuxième épître de Paul au Corinthien, chapitre 2 Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse, car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi ? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eut ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Deuxième Épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part ? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Dieu, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agite en nous et la vie agite en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Deuxième Épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5 Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, ou si nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans l'éveil, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi, vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies, rendez-nous la pareille, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aujourd'hui, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Deuxième Épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 7 Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré de profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous, je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoi que je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repends pas. Et si je me suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repend jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous ? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quelle zèle, quelle punition ! Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais, outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite dont l'esprit a été tranquillisé par vous. Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais, comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 8 Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencée. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en paroles, en connaissances, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichie. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achavez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leurs superflu pourvoient pareillement au vôtre en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises et qui, de plus, a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collègue à laquelle nous donnons nos soins, car nous recherchons ce qui est bien non seulement devant le Seigneur mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 9 Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que la caillie est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduite à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts que cette assurance se tournât à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Deuxième épître de Paul au Corinthien chapitre 10 Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie lorsque je serai présent de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donné pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui part de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absent, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présent. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leurs propres mesures et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assignées, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous selon les limites qui nous sont assignées et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses, ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abstenant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de la caillie. Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas ? Dieu le sait, mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux ? Moi aussi. Sont-ils israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham ? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des juifs quarante coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des damaséniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai de leurs mains. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12 Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permise à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serai pas un insensé, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises, sinon ce que je ne vous ai point été à charge ? Pardonnez-moi ce tort. Voici pour la troisième fois je suis prête à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussais-je en vous aimant davantage être moins aimé de vous ? Soit, je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés ? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous ? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces ? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons, et tout cela, bien-aimé, nous le disons pour votre édification, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous, nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous, nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absents, afin que, présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site UnHéros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse. et que Dieu vous bénisse.